Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur le Hornet qui traitera du Hazel. Suite à la vidéo sur le TWS, le Hazel, azimuth sur élévation, nous permet d'avoir une vue de face de ce que voit notre radar. Appelez-vous la vue de radar voit en vue de dessus. Pour cela, nous allons aller directement dans le cockpit du Hornet et le Hazel peut être affiché sur n'importe quel écran, un DDI ou un MPCD. Mais par défaut, dès le moment où on est en mode RR, il s'affichera de façon privilégiée sur le DDI de gauche. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, la page Hazel se trouve sur une page tactique, mais lorsque l'on est sans mode ou en mode Air to Ground, la fonction n'est pas disponible. Je me mets donc ici en mode Air to Ground, page tactique, je n'ai toujours pas l'affichage. Dès le moment où je me mets en mode RR, page tactique, j'ai bien l'option Hazel qui est là. Soit je viens du coup la sélectionner ici. La deuxième possibilité, c'est je suis en mode RR. Sur mon DDI de gauche, j'ai n'importe quel écran, n'importe lequel, à l'exception d'une page Fleer, une page Arm Display, une page Maverick Display, une page HSI ou SA. A partir de là, je fais Sensor Control Switch vers la gauche et automatiquement, il m'affiche une page Hazel. Donc, tant bien même je suis par défaut sur une page Stores, j'ai juste à faire une pression vers le Sensor Control Switch à gauche et il m'affiche du coup ma page Hazel. On va commencer ici sur les différentes options. Tout d'abord, en haut à gauche, nous avons le fonctionnement du radar. On va avoir Operate, théoriquement on est censé avoir Operate, Off, Standby, Silence, etc. Mais ce n'est pas tout à fait fonctionnel. On a aussi du coup l'interrogation. Lorsqu'il est en interrogation IFF, on va voir que l'interrogation IFF se passe via l'outil Hazel, en partie. Ici, on a l'option Single IFF. Bon, on est censé avoir plusieurs options, on est censé avoir trois options et il est censé pouvoir faire une interrogation sur tous les modes d'IFF, donc All. Il est censé nous mettre donc Single IFF, celui qu'on sélectionne. Donc, par exemple, ça va être le mode 1, 2, 3 ou 4. On verra les modes IFF du coup quand on verra l'IFF sur UFC. Ou enfin, on est censé également faire une interrogation avec un code particulier. Ça, ça va principalement être pour un mode 4. On verra ça quand on parlera de l'IFF. De toute façon, cette option est non fonctionnelle pour le moment. Ensuite, ici, on a l'option Field of View. L'option Field of View, c'est ce que va voir notre zone de scan. Notre zone de scan, ma zone de scan telle qu'elle est paramétrée actuellement, elle voit ceci. Un rectangle placé comme celui-ci. On va voir juste après, du coup, comment cela s'implémente et à quoi cela correspond exactement. Ici, l'option ID, il est censé nous afficher ou nous enlever, en fait, les identifications. Donc, Full, il nous met tout. Radar, il nous met que ce que notre radar nous voit et identifie. Et enfin, Unbox, on enlève du coup tout ce qui est identifié. Et on a uniquement, du coup, les contacts de base, les plots de base. Malheureusement, c'est non fonctionnel que l'on soit en Full ou en ce qu'on veut. De toute façon, il nous affichera tout. Ici, on a une indication 15 et moins 15. 15 degrés, moins 15 degrés, c'est tout simplement la zone en élévation. Et c'est ce qu'on a ici avec l'outil Scale Elevation. En gros, actuellement, mon affichage fait donc en haut plus 15 degrés, en dessous moins 15 degrés. Et si jamais je modifie ça, il nous met une échelle au-dessus plus 30 degrés, en dessous moins 30 degrés. Et enfin, ici, plus 70, moins 70. L'échelle en azimuth, elle, ne change pas du tout. Elle est toujours, du coup, à 70 degrés. Et vous avez bien vu que, forcément, le rapport avec ma zone de scan a évolué. Au début, j'avais ce qui ressemblait plutôt à un carré. Maintenant, j'ai plutôt un rectangle. Évidemment, quand je mets, du coup, ma zone de scan en relation avec ce qu'est mon radar, ce que peut chercher mon radar en entier, forcément, là, maintenant, ça a une autre forme, tout simplement. Et on peut revenir à 5 degrés, 15, etc. Je vais le laisser à 70. Ici, on a IFF. C'est ce que va nous montrer, en termes de distance, une recherche manuelle d'IFF. Donc, en gros, lorsqu'on ne fait pas une recherche automatique, mais une recherche manuelle, en gros, il est censé nous montrer, jusqu'à une certaine distance, l'affichage. Donc, 100, 80, 40, 20, 10 et 5 nautiques. Ici, on a une option IFF d'écloteur. Il est censé, encore une fois, nous épurer l'affichage de l'IFF non fonctionnel pour le moment. Reset, qui est censé nous remettre à zéro, du coup, l'affichage, et nous recentrer l'affichage de la zone de scan. IFF, alors, ça, c'est pour l'interrogation automatique. C'est l'azimuth de l'interrogation automatique. Une interrogation sur 20 degrés, une interrogation sur 40, sur 80, sur 140. On va voir ça dans un instant. EXPEND, qui fonctionne exactement comme sur la page RADAR, qui va nous permettre de zoomer, en gros, sur un contact que l'on aura désigné, donc sur un LNS. Et enfin, ici, on a le choix, du coup, pour l'interrogation automatique. Soit on fait l'interrogation automatique sur le LNS, soit on fait l'interrogation automatique sur un azimuth. Par défaut, il est toujours sur interrogation sur LNS. Enfin, ici, on a STORE DISPLAY. Je vous parle, du coup, de cela dans un instant. Et on a ici, du coup, les modes, donc, IFF, RADAR, RWS. Donc, on pourrait très bien avoir, du coup, d'autres modes couplés. RWS avec TWS. On pourrait avoir, du coup, l'IFF désengagé. En fait, on ne fait pas d'interrogation IFF, etc. Ça va être le résumé, en fait, est indiqué ici. Et la sélection de mode est censée être ici, mais pour l'instant, c'est non fonctionnel. Bien. Comme je le disais, la fonction STORE DISPLAY va me permettre, directement via le TDC, donc, quand je viens mettre le TDC directement dessus, et que je fais un TDC DEPRESS, de revenir sur la page STORE. Donc, autrement dit, en un instant, je peux passer de ma page STORE DISPLAY à ma page AZEL. Pour cela, je fais Sensor CTRL SWITCH vers la gauche. Et lorsque je suis ici, que je vois, du coup, mon AZEL, je peux faire un TDC DEPRESS, dès le moment où le TDC est bien positionné dessus, pour revenir sur la page STORE. Par défaut, quel que soit l'emplacement où je mets mon TDC, si jamais je fais Sensor CTRL SWITCH ailleurs, pour désengager, du coup, mon TDC, et que je reviens, par défaut, il sera toujours positionné sur le STORE DISPLAY. Ensuite, concernant, du coup, la recherche de mon radar. Ma zone, du coup, de scan, dès le moment où je monte ou descends mon élévation de zone de scan, on voit bien que celle-ci est en train de changer. On voit ici le positionnement de la zone de scan, donc 21 degrés up ou 23 degrés down, tout simplement. Pour ce qui est, du coup, de changer l'azimuth, soit je change l'azimuth via le radar, comme je vous ai montré avec la fonction, du coup, de WWS, sinon, avec le TDC, je fais TDC DIPRESS, et je peux, du coup, choisir où je veux mettre ma zone de scan. Vers le haut, vers le bas. Et je relâche, du coup, le TDC, et ma zone de scan est décalée. Donc, je peux aller très vite, du coup, pour sélectionner une zone de scan sur la fonction AZ. Actuellement, j'ai mon data link qui est coupé, mais vous allez voir, du coup, que couplé avec un AWAC, ça peut être redoutable pour retrouver certains contacts en particulier. Bon. Pour ce qui est, du coup, de l'interrogation, je vais désengager, du coup, l'interrogation automatique, et je vais passer, du coup, enfin, pardon, le manuel, et voilà, ici, j'ai raté le coche. Lorsque l'on est, du coup, en interrogation automatique, 140, on voit deux barres qui apparaissent de part et d'autre, qui indiquent que mon interrogation est en cours. J'ai mis sur pause. J'ai bien ici INT pour interrogation, du coup, en cours, et j'ai les deux barres qui sont affichées de part et d'autre. Si jamais je modifie la taille, du coup, de mon IFF, bien évidemment, la zone de scan va, elle aussi, être ajustée. Je vais mettre une zone à 80, et vous allez voir que je vais avoir ma zone de scan de part et d'autre, comme ceci. Ça, c'est le scan automatique. Le scan automatique en LNS également. Souvenez-vous, lorsque l'on est, du coup, avec le RENET, si jamais on sélectionne un LNS, il nous fait automatiquement l'interrogation IFF sur ce LNS. On est censé également avoir une autre page d'affichage avec le FLIR, mais je n'ai pas de FLIR avec moi pour cette démonstration. On verra quand on parlera, du coup, du FLIR en RR, donc pas pour le moment. Voilà en gros comment fonctionne pour essayer de résumer le Hazel. Il y a quelques options supplémentaires. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver le Data Link et attendre quelques secondes. Voilà. Parfait. Alors, à présent, à présent, mon Data Link, du coup, me montre les différents objets. Donc, ça, c'est ce que voit, du coup, le Data Link. Ce sont tous les contacts qui sont détectés par le... par la WAX. Si jamais je place mon TDC dessus, je vais avoir, du coup, différentes informations et je vais avoir en particulier la liaison 16 qui va m'indiquer de quel type d'appareil il s'agit. Même chose. Avec le NCTR, si jamais je verrouille un objet et que celui-ci est reconnu via le NCTR, j'aurai l'indication du type d'appareil ici. S'il s'agit d'un allié, j'aurai les informations concernant le mode de transpondeur IFF qu'il m'a répondu. Donc, c'est-à-dire, si jamais il m'a répondu en mode 4, mode 3, mode 2 ou autre. J'aurai également le type d'appareil en question et les débuts de son callsign. Souvenez-vous, quand on a, du coup, sur la page SA, on a les deux premières, la première lettre de son callsign, la dernière lettre de son callsign et le chiffre, l'extension numérique. Ça me permet, du coup, de savoir de qui il s'agit également. On a, en haut à droite, les indications également, vitesse de rapprochement, la distance et le heading, la direction où va l'appareil. Et donc, tout ceci, c'est via, du coup, on va dire, mon TDC. Mon TDC me donne toutes ces informations-là. Si jamais, du coup, je place le TDC sur un autre groupe, eh bien, vous voyez bien que les indications sont différentes. Alors, il se trouve que j'ai mis que des MiG-29 sur l'objectif, mais on voit bien que les distances, heading ou autres sont différentes. OK ? Alors, mon radar, du coup, est activé. Je vais essayer, du coup, de trouver une cible. Alors, pour cela, je vais dézoomer un petit peu et activer le radar. Mon radar est mis sur silence. C'est parce qu'il est sur standby, évidemment. Donc, je lâche la pause. Le radar est mis sur Operate maintenant. Et on voit bien, ici, le radar fonctionner. Parfait. Ici, du coup, j'ai détecté quelque chose. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais mettre le TDC sur l'objectif. Sinon, je peux utiliser ma palette de désignation pour pouvoir sélectionner mon objectif. Le AFU a bien marché. Donc, il m'a trouvé, du coup, le contact. Je vais utiliser la fonction EXPEND pour pouvoir trouver l'objectif. Donc, EXPEND. Et on voit bien, via ma fonction EXPEND, le groupe en patrouille serrée. La fonction EXPEND fonctionne, comme je l'ai dit, exactement comme sur le radar. Le groupe est à présent au centre. Ah, le... On va dire, pardon, le... Le LNS est au centre de mon écran. Et j'ai bien, du coup, les autres contacts. Et à partir de là, je peux venir sélectionner un deuxième contact en LNS, tout simplement. Enfin, en DT2. Ensuite, je peux sélectionner le DT2, tout tranquillement, passer de l'un à l'autre. J'ai malheureusement perdu le groupe. Je vais rechercher un deuxième groupe. Pour cela, je vais passer, du coup, pour essayer de trouver ce groupe qui est plus haut, ici. Donc, je vais bouger ma zone de scan. Je fais un TDC-10press. et je viens, du coup, chercher les contacts qui sont plus haut, en espérant les trouver. Et voilà. J'utilise la palette de désignation pour pouvoir sélectionner mon objectif, tout simplement. L'IFF fonctionne. L'IFF, du coup, m'a trouvé quelques contacts. Et on a bien, du coup, ici, un, deux, trois, quatre contacts. Ici, ces contacts ont un fou complet, mon LNS. la cible suivante et enfin, la deuxième cible. Et ici, j'ai un fou incomplet. Ça veut dire qu'en fait, là, en gros, mon IFF n'est pas fonctionnel. Visiblement, c'est moi qui n'arrive pas à détecter le contact. Pardon, je reformule. C'est le, la WAX qui n'arrive pas à détecter ce contact. Ça te serait tardé. On va attendre. Je vais utiliser la palette de désignation. pour venir le sélectionner. Voilà. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais lui, visiblement, il ne veut pas être repéré. Et donc, à partir de là, les contacts que je vais avoir vont concerner le LNS ou alors ce que je vais présenter sur mon TDC. Donc, en gros, tant que je ne présente rien sur le TDC, c'est le LNS qui est pris en compte. Dès le moment où je place quelque chose sur le TDC, c'est le TDC qui va prendre en compte le contact. Je vais juste reprendre ceci, faire un verrouillage. Les options du coup de verrouillage, on ne peut pas de mémoire verrouiller en STT. Par contre, on verra du coup la suite lorsque l'on parlera des différents systèmes en fait couplés, c'est-à-dire à la fois le radar d'un côté, le radar attaque, à la fois le ASL et à la fois le SA pour que vous puissiez voir un petit peu dans un environnement comment on peut gérer, comment est-ce qu'on peut arriver à se retrouver et comment on va pouvoir se coordonner pour être sûr et certain de sélectionner la bonne cible. Au final, je pense avoir fait le tour. Il n'y a rien de plus à vous expliquer sur le ASL. C'est un outil qui est très performant et qui vous permet très rapidement de pouvoir repérer des cibles face à vous qui sont en dehors de votre zone de scan, celles qui pourraient être détectées par un autre allié que vous et pouvoir du coup vous positionner de façon à pouvoir les repérer. Tout simplement. La prochaine vidéo. La prochaine vidéo, nous verrons les modes de combat je vous avais déjà promis du coup cette vidéo-là mais voilà, ça va venir. Les modes du coup de combat assez bien, Air Combat Manoeuvres. Merci à vous d'avoir suivi cela et je vous dis du coup à très bientôt pour la suivante.